Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce live qui va donc concerner la question des territoires, l'égalité entre les territoires ou des inégalités entre les territoires. On va voir, le sujet il est très vaste, les territoires ça peut concerner les banlieues, ça peut concerner la campagne, ça peut concerner les rapports riches-pauvres, ça peut concerner la culture également. On est dans un pays où la culture est très centralisée sur une région. Ça peut concerner énormément de choses, donc la question des territoires, l'entreprise, la solidarité. Et donc tout ça s'est organisé. Alors moi j'ai le plaisir d'animer cette conférence, je m'appelle Romain Blaché, je suis ancien élu à la culture à Lyon 7e, je travaille dans le web et dans les énergies renouvelables. Et donc voilà, j'anime ça pour le mouvement Nous Demain. Alors toutes les personnes qui sont là ne sont pas membres du mouvement, la plupart ne le sont pas. Je veux dire, on a même des militants d'autres partis politiques. Nous Demain, c'est un mouvement donc qui est féministe, écologiste et progressiste, et nouveau mouvement politique qui a vocation à animer un certain nombre de débats dans la société. Si on veut un mouvement qui soit ouvert vers la société, que ce ne soit pas un mouvement que de gens qui ont comme profession la politique. Donc voilà, et c'est pour un des lancements de ce mouvement que nous sommes réunis aujourd'hui. Alors encore une fois, dans une conférence qui est ouverte à différentes sensibilités. Et je vais laisser donc un peu les personnes autour de moi se présenter. On va commencer en haut par Salomé. Est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, quels sont tes engagements, tout ce que tu veux ? Bonjour, merci pour l'invitation. Du coup, je suis Salomé Saquier, je suis journaliste pour un média alternatif qui s'appelle Le Vent Se Lève. Mais je suis aussi pigiste pour plusieurs grandes rédactions parisiennes, notamment à la télévision. J'ai pas mal couvert le mouvement des Gilets jaunes, qui a été un des premiers engagements. Et j'ai été pas mal spécialisée sur les questions police-justice récemment. Voilà. Ok, merci Salomé. Donc, on va passer ensuite à Clémentine. Clémentine, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te permettra pas ? Bonjour, donc moi c'est Clémentine Develay, de profession. Je suis organisatrice de concert sur Lyon avec l'association Sounds Like Hell Productions depuis 12 ans. On est spécialisé dans la niche rock metal et on est une structure totalement indépendante, autofinancée, qui s'est montée et débrouillée toute seule toutes ces années. Donc, vraiment dans le cœur de l'action. À côté de ça, je suis également musicienne, chanteuse dans plusieurs projets plutôt dimensibles. Et ce qui me permet d'avoir un peu une double casquette et de voir le monde de la musique à la fois d'un point de vue professionnel et puis d'un point de vue artistique. Merci beaucoup Clémentine. Je vais passer à Damien. Merci Romain, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Bonjour à tous et à toutes. Alors, moi je suis géographe et anthropologue de la nature dans l'enseignement et la recherche où je travaille sur la relation à l'autre, que ce soit à l'échelle des territoires ou à des échelles plus larges, comment on peut mettre la relation au cœur des projets scientifiques des prochains territoires, voire d'un nouveau récit républicain. Et puis en parallèle, je suis un militant de la diversité. Ça prend plusieurs casquettes, société civique surtout. Et puis plus récemment, on m'a confié un mandat en interne chez Europe Écologie des Verts où je suis en charge de permettre à la pensée de l'écologie politique de renouer avec la diversité des territoires. Voilà. Merci. Et Hubert, on finit par toi. Bonjour à toutes et tous. Donc Hubert Julien Fahier, je suis député. J'étais élu local pendant longtemps, pendant 25 ans. C'était très ancien monde, tout ça. Donc j'étais notamment maire du 9e arrondissement de Lyon, mais également adjoint à la culture, puis relations internationales à la ville de Lyon. Voilà, je suis député. J'étais élu sous l'étiquette La République En Marche. Et puis j'ai quitté le groupe et le mouvement pour plein de raisons, mais notamment pour celles qui nous concernent aujourd'hui, à savoir qu'il y avait au départ une promesse de renouvellement de la démocratie, une promesse de réduction des inégalités, notamment territoriales, et de davantage faire confiance aux énergies et aux talents qui sont dans les territoires. J'étais notamment très déçu par l'abandon de l'ambition sur les quartiers populaires et globalement sur l'importance de réduire les inégalités entre ville-centre, périurbain et rural. Voilà, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles j'ai quitté, mais celles qui nous concernent sont celles-là. Et c'est important dans la démarche qui m'a amené à créer, avec 16 collègues, un nouveau groupe parlementaire, qui s'appelle Écologie, Démocratie, Solidarité, co-présidé par M. Orcelin et Fola Fosset, dont je suis le porte-parole, enfin le co-porte-parole avec Adi Chapelli. Merci beaucoup. Est-ce que là, je suis mieux cadré ? Parce que je ne me vois pas à l'écran et on m'a dit que je me cadrais mal. Non ? C'est mieux comme ça ? C'est mieux comme ça. Parfois. C'est mieux comme ça, désolé. Qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce que… Donc, on va commencer. Toi, tu voulais nous parler, je crois, Salomé, d'un travail que tu as effectué et que je vais laisser présenter, qui peut peut-être nous servir à introduire un peu le débat ? Oui. Allez, allons-y. Comme je le disais tout à l'heure, je suis journaliste pour un média alternatif. Maintenant, j'habite à Paris. Et en 2018, c'est là où j'ai vraiment commencé ma profession. Et directement, je me suis retrouvée à couvrir le mouvement des Gilets jaunes. Sachant qu'à la base, j'ai grandi dans un petit village de 350 habitants en Ardèche et que d'un coup, j'ai été catapultée dans une rédaction de télévision parisienne. C'était assez intéressant parce que j'avais vraiment le point de vue rural et un petit peu Gilets jaunes. Et je couvrais pour une rédaction qui, parfois, avait quelques difficultés pour vraiment comprendre les tenants et les aboutissants de ce mouvement. Et pour moi, c'est vraiment le révélateur, dans les médias en tout cas, de la fracture territoriale. C'est-à-dire qu'on va faire un tout petit saut dans le passé. Le mouvement des Gilets jaunes, vous le savez tous, il a débuté fin octobre 2018 avec la question de l'attaque sur le carburant qui a commencé à susciter un véritable mécontentement dans la population. Et déjà, on en parlait peu dans les médias. C'est-à-dire qu'on parlait de ce mécontentement souvent pour le mépriser ou pour dire que c'était des gens qui ne voulaient pas d'écologie. Sauf que n'importe qui qui a vraiment grandi dans une zone très rurale sait que ce n'est pas possible de vivre sans voiture, que la voiture, c'est un objet crucial, que ça permet d'aller de village en village, que ce soit à la crèche qui est dans un village, puis aller faire ses courses dans un autre village, puis aller au travail encore dans un autre village. Donc, quand on a annoncé cette taxe sur le carburant, c'était dramatique et révoltant pour une partie de la population. Et pourtant, on l'a peu vu dans la majorité des médias, on a peu vu ce côté-là. Il y avait quelque chose de presque culpabilisant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé tout simplement en discutant avec mes collègues, où il y avait une forme d'incompréhension. Moi, j'y voyais en tout cas une fracture ruraux, de manière un peu grossière, ruraux, visises, urbains, ou en tout cas urbains de grandes métropoles, avec notamment des salaires plus confortables et des transports, surtout en public, des transports publics qui fonctionnent. Et donc déjà, on est parti avec une espèce d'incompréhension totale de cette colère. Et alors après, quand le mouvement a éclaté, ça s'est empiré, parce que c'était un mouvement qui faisait éclater au grand jour ces inégalités territoriales. Et pourtant, encore une fois, on a eu tendance à couvrir ça d'un point de vue extrêmement urbain. C'est-à-dire qu'on couvrait souvent à la télévision les Gilets jaunes qui étaient dans les grandes villes, ou qui étaient notamment à Paris, où c'était très violent. Et ça n'avait rien à voir avec ce qui était en train de se passer dans l'ensemble du pays, sur les ronds-points, la France des ronds-points. Et donc déjà, il y avait une forme de discrimination, mais c'était pas forcément très juste la manière dont le mouvement a pu être traité. Et si vous voulez plus d'informations à ce sujet, vous pouvez voir le film « Je veux du soleil » de François Ruffin, qui peut être discutable sous certains aspects, mais qui en tout cas donne la parole à des personnes à qui on a parfois peu donné la parole dans les médias à cette époque-là. Et ça m'amène à mon point principal, qui est les fractures territoriales. On parlait d'inégalités tout à l'heure. Pour moi, l'inégalité, une des inégalités majeures, elle se compose entre ces populations urbaines et ces populations de zones plururales. Je vais vous rappeler des petits chiffres qui sont connus, mais qui me semblent importants d'avoir en tête. C'est que dans les 15 aires urbaines de plus de 500 000 habitants en France, qui concentrent 43% de la population française, il y a aussi 55% de la masse salariale et surtout le PIB par habitant est plus élevé en moyenne de 50%. Ce qui est vraiment majeur. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui en tant qu'ancienne rurale et en tant que journaliste, c'est de rétablir la communication entre ces territoires et les pôles plus urbains. Bien sûr, c'est lié à d'autres aspects. Quand je dis rétablir la communication, je ne fais pas référence à la fracture numérique. Je fais vraiment, puisqu'il y a 94% aujourd'hui des foyers en France qui ont accès à Internet. Ce n'est pas une question de pouvoir vraiment accéder à cette information. Pour moi, la rupture, elle est dans la confiance, dans ce sentiment général d'appartenir pour une partie des ruraux à une France périphérique, à la France des laissés-pour-comptes. C'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup entendu pendant le mouvement des Gilets jaunes. On rentre dans une espèce d'information à deux vitesses. Encore une fois, pas forcément du point de vue de l'accès matériel à cette information, mais plus à quel point on peut s'identifier et on peut comprendre cette information qu'on reçoit. Et aujourd'hui, après avoir navigué dans les milieux Gilets jaunes pendant des mois et des mois et avoir été particulièrement au contact de cette France, notamment rurale, puisque j'avais plus facilement des sources, notamment en Ardèche, parce que j'y ai vécu tout simplement. Et on voit que ça devient aujourd'hui le fait de ne pas avoir été représenté dans les médias, le fait de ne plus du coup avoir confiance, notamment en la classe politique, mais aussi dans le champ médiatique, ça pose un problème de mise en place, par exemple aujourd'hui, de politique publique. On le voit avec la question des masques et des gestes barrières qui font grand débat. Par exemple, je suis rentrée en Ardèche le week-end. J'habite à Paris, où ici, tout le monde respecte complètement, de manière générale, les gestes barrières. Vous n'allez pas rentrer ici à Paris dans un supermarché ou dans n'importe quelle boutique sans que tout le monde ait vraiment le masque et respecte en Ardèche. Donc, dans le village d'où je viens, on dirait que ce n'est pas le même pays. Il n'y a pas du tout le respect des gestes barrières. Les gens se font la bise, le masque est baissé, voire il n'y a pas de masque du tout. Et ce que je constate, c'est vraiment la défiance vis-à-vis des politiques qui sont en ce moment mises. Là, en l'occurrence, c'est pour ce qui concerne la crise sanitaire. En plus, on est en période de crise, on est en période d'urgence. L'information, c'est quand même le nerf de la guerre. Si on n'arrive pas à informer les populations et à convaincre les populations de ce qu'il faut faire, en tout cas, ce que le gouvernement en ce moment pense qu'il faut faire, on a un vrai problème. et je trouve, en tant que journaliste, qu'il est de plus en plus complexe de s'adresser à l'ensemble des territoires, puisque c'est quand même le thème de la conférence d'aujourd'hui. Il est de plus en plus complexe de faire comprendre, on va dire, la même chose à l'ensemble des personnes, parce qu'il y a une partie de la population, et notamment en territoire rural, qui estime que ce qu'on va dire, de toute façon, est illégitime, que de toute façon, d'emblée, quoi qu'on dise, ce n'est pas vrai, et on n'est pas de confiance. Et on en vient à un problème plus profond, qui a été bien soulevé, je trouve, dans un livre qui est sorti en 2019, qui s'appelle « Les invisibles de la République ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça a été écrit par Salomé Berlioux et Erki Maillard, qui racontent toutes les barrières auxquelles est confrontée la jeunesse des territoires ruraux, des petites et moyennes villes, toutes celles qui sont éloignées des métropoles. Et on voit bien dans ce livre que la République n'arrive plus à s'adresser à ces classes-là, qui représentent pourtant 60% de la jeunesse en France. Donc, on n'a pas du tout, aujourd'hui, le même niveau d'information sur les études possibles, on n'a pas la même éducation, on n'a pas le même accès à la culture, aux médias et aux activités extrascolaires, et tout ça, c'est très pénalisant pour la suite. Vous rajoutez à ça des freins économiques et sociaux, et vous avez une infime partie de la jeunesse, de cette jeunesse-là, qui va finalement réussir plus tard à investir les classes politiques, les classes médiatiques, qui sont pourtant celles qui, aujourd'hui, décident, celles qui ont la parole. Et du coup, par conséquent, les milieux plus ruraux ne vont pas se sentir représentés, ils ne comprennent... Et dans les classes, je ne parle plus du champ médiatique parce que c'est celui que je connais le mieux, eh bien, on comprend peu ou pas les préoccupations de certains territoires, donc on ne les traite même pas. Donc, évidemment, en retour, ceux qui vont consommer ces médias-là ne vont pas apprécier, vont se désengager. Et puis voilà, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue. Et voilà, en tant que journaliste, moi, c'est une problématique à laquelle je fais face au quotidien. Je n'ai pas trouvé d'études encore aujourd'hui qui fassent une vraie typologie des consommateurs de médias par territoire. Mais en tant que journaliste de terrain, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quand même encore un engagement envers les médias traditionnels de la part des classes urbaines, de centre-ville, et qu'il y a de plus en plus des engagements dans les zones plus rurales qui ont tout de même accès à Internet et qui s'informent beaucoup via les réseaux sociaux et via les médias, on va dire, plus alternatifs. Donc, ça peut être une bonne chose. Moi, avec le vent se lève, notamment, on essaye de totalement cibler ces personnes-là. Et en même temps, ça laisse aussi une très grande place à tout et n'importe quoi. Et ça peut être du complotisme. Et là, encore une fois, en temps de pandémie, on le voit, mais c'est fou. Et je ne suis pas sûre que tout le monde prenne bien la mesure de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a des théories complotistes qui se répandent comme une traînée de poudre au point qu'il y avait un sondage qui disait que plus de 50 % des Français ne se feraient pas vacciner s'il y avait un vaccin qui arrivait. Enfin, ça peut avoir vraiment des conséquences réelles. Et ce sont... Alors là, on n'est même plus du tout sur des médias. On est vraiment sur des individus du type Jean-Jacques Crèvecoeur ou des espèces de gourous qui répandent leur délire sur Internet. Et ça fait des millions de vues. Et à côté de ça, on a des médias complètement impuissants qui essayent parfois de... Donc, on fait des erreurs, évidemment. Mais pour certains, qui essayent vraiment d'informer de manière qualitative et honnête et qui, de toute façon, ne sont pas pris au sérieux. Et je trouve que cette dérive est dangereuse. Et pour moi, la preuve de ça, c'est que parfois, je fais un même reportage pour la télé et pour le vent se lève qui est en ligne et dans les commentaires sur un article du vent se lève ou par exemple pendant le mouvement des gilets jaunes, c'était la même chose, on va dire « Ah, ben, c'est pas à la télé qu'on entendrait ça. Heureusement que vous, vous nous informez. » Alors qu'en fait, moi, je fais les deux et que c'est tout à fait possible. Et je trouve ça extrêmement inquiétant et je pense qu'il faut prendre cette inégalité dans la manière d'aborder l'information très au sérieux et que, notamment, si on fonde un mouvement politique, il faut prendre au sérieux comment on informe les gens et comment on informe des personnes qui ne vivent pas dans les mêmes territoires et surtout comment on fait pour réussir à représenter en tant que média les problématiques de plusieurs territoires différents qui sont forcément différentes. Et aujourd'hui, on est accusé souvent à raison, je trouve, à la télévision, d'être parisiano-centré, de soulever majoritairement des problématiques qui sont propres à celles des pôles urbains et pas aux zones périphériques, aux zones rurales. Et voilà, je pense qu'il faut absolument prendre ça au sérieux, qu'il y a un travail, bien sûr, à faire dans l'éducation, dans l'école, dans le système éducatif français de manière plus générale avec une véritable politique publique à mettre en place. Mais je pense aussi qu'il y a un travail d'éducation aux médias à faire de manière générale auprès de la population, mais aussi d'éducation aux médias dans les médias. C'est-à-dire que peut-être qu'il faudrait que certains médias changent leur façon, changent qui les invite, changent, diversifient un petit peu la sociologie et de leurs invités et surtout aussi de leurs journalistes. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Après, si vous voulez réagir les uns au propos des autres, c'est tout à fait faisable. Tu parlais à un moment de l'inégalité d'accès à la culture, à la médiatisation. Moi, je voulais avoir ton point de vue à toi, Clémentine, sur les questions justement liées au fait qu'on est dans un pays qui est relativement centralisé. Comment est-ce qu'on fait pour faire vivre une structure culturelle ? Comment est-ce qu'on fait pour s'adresser à différents publics ? Comment est-ce qu'on fait pour arriver à faire vivre un peu tout ça ? Et en plus, évidemment, avec la perspective européenne qui est la tienne. Voilà, je voulais voir un peu ça puis encore une fois, n'hésitez pas à réagir les uns au propos des autres. C'est tout à fait faisable également. Vas-y. Déjà, merci Salomé pour ton intervention parce que tu parles d'un monde que tu connais très bien et tu le parles de l'intérieur et puis tu fais vraiment co-vivre ces deux perspectives de la ruralité et de la ville et je trouve que c'est en tant que journaliste et pas forcément un point de vue qu'on entend souvent. Donc, je trouve ça très intéressant. Moi, de mon côté, j'ai une perspective un peu particulière dans le sens où ma structure, je l'ai montée vraiment avec mon équipe mais en totale autarcie, en totale autosuffisance parce qu'on s'est tout de suite dit que de toute façon, on ne serait pas soutenu par les pouvoirs publics de part déjà de notre esthétique musicale parce que le rock metal en France malheureusement souffre d'une image parfois bien trop négative donc on s'est quelque part nous-mêmes déjà fermés du support qu'on aurait pu avoir. Tout l'aspect politique lié à une structure, je ne l'ai jamais joué. Je ne suis jamais allée frapper aux portes des personnes représentantes de la culture dans ma ville. C'est une erreur que j'ai faite mais j'étais jeune aussi. donc je n'ai jamais trop quelque part eu d'espoir. C'est eux qui sont venus de vous. Pardon ? Après, le pire, c'est que c'est eux qui sont venus te voir. Grâce à toi, en fait. Mais voilà. Moi, j'avais quand même la chance de pouvoir ériger mon activité dans Lyon. C'est une très large métropole qui a un public qui était déjà en place et qui aimait le style musical dont j'étais moi et mon équipe passionnée. Donc, la présence du public a rendu l'activité possible. Si demain, il fallait que je fasse la même chose dans une plus petite ville sans cette audience déjà en place, j'avoue que ce serait un tâche beaucoup plus difficile. On a réussi à organiser des concerts avec Polmar ou même à Paris mais bon, ce n'est pas notre ville privilégiée mais même voilà. Nous, on a une communauté en fait qui est quelque part survie grâce aux bouches à oreilles donc il y a des choses qui se mettent en place seules au niveau de la communication. Là où il y a une variée différence entre j'ai envie de dire Paris et le reste de la France au niveau de la culture c'est au niveau du financement. Si on regarde même le plan relance qui vient de tomber là pour pour la France après cette crise déjà la culture elle touche je crois à 2 millions sur 190 c'est ridicule le pourcentage qui lui est accordé alors qu'on le sait pertinemment que le secteur de la culture rapporte énormément en termes de chiffres chaque année donc l'aide qu'on lui accorde par rapport à ce qu'il rapporte je trouve qu'il y a une disproportion qui est quand même assez alarmante et puis après c'est les grandes institutions qui sont l'Opéra de Paris le Louvre etc qui vont aller bénéficier d'aide ce que je trouve logique d'une certaine manière voilà on n'a pas envie de faire disparaître de voir disparaître certaines institutions qui font aussi l'identité culturelle française en France à l'étranger etc mais qu'il n'y ait pas une meilleure répartition de ce plan là sur le territoire et puis après en termes de structure c'est quelque chose que il y a une initiative je ne sais pas si vous avez entendu parler qui est en train de se mettre en place l'appel des indépendants c'est une initiative qui est née de Lyon qui a rassemblé des structures lyonnaises et puis aujourd'hui aujourd'hui dans toute la France il y en a dans tout le pays oui oui 1600 structures signataires on s'est formé en avril et notre idée c'était de conduire des états généraux qui auront lieu donc là les 6 et 7 octobre prochains sur Lyon pour essayer justement de voir comment on peut essayer au moins au niveau de la pensée déstructurer complètement le système actuel au niveau de la culture de la culture et des médias c'est pas juste l'univers culturel c'est les médias également et on voudrait voilà mettre en place un livre blanc enfin un espèce de voilà des états généraux avec des structures qui viennent de tout le pays qui sont définies comme indépendantes sur des critères assez objectifs de ne pas être sous la tutelle de quelconque pouvoir public et l'idée c'est d'avoir leur point de vue leur ressenti dans leur territoire bien particulier et d'essayer d'en tirer quelque part des grandes lignes d'axes de réflexion qui seront portées dans l'idée c'est porté jusqu'à Matignon puis jusqu'à Bruxelles ensuite donc en fait l'univers de la culture indépendante n'a pas attendu que le gouvernement trouve des solutions pour lui on essaye là activement de trouver des solutions nous-mêmes donc on s'est organisé on a créé ce mouvement-là l'appel des indépendants vous pouvez consulter le site internet on a conduit des ateliers avec une scène nous-mêmes on s'est organisé on a créé ce mouvement l'appel des indépendants vous pouvez consulter le site internet on a conduit des ateliers avec une CRK à voir le chat le live ce mouvement-là l'appel des indépendants vous pouvez consulter le site internet on a conduit des ateliers avec une EU-CM de quelqu'un à dire en fait on entend la diffusion sur Youtube ou un truc comme ça oui Конnés d'en int Babylon c'est ça il est efficace avec une EU-CM de quelqu'un à dire En fait, on entend la décision sur YouTube ou un truc comme ça, non ? Oui, je crois que c'est bon, là. OK. Pardon, c'était un peu perturbant, du coup. Donc, en gros, voilà. Nous, les indépendants de la culture, on est un peu le dernier roue du carrosse. Il n'y a pas eu un seul mot pour nous pendant toute la crise. Aujourd'hui, on est un des secteurs qui est le dernier à redémarrer. Et puis là, vu les circonstances actuelles, on ne redémarrera pas de si tôt. Alors, il y a un plan pour nous aider au niveau de la billetterie, parce qu'en fait, c'est notre seule source de revenus. Donc, si on n'a plus de billetterie, c'est fini. Donc, si on veut que certains événements puissent quand même avoir lieu, aujourd'hui, il va y avoir le CED, ce plan de relance qui propose de nous compenser la perte en billetterie du fait qu'on ne puisse pas exploiter les salles de concert dans leur capacité maximale. Donc, ça, on va voir dans quelle mesure ça aide à court terme et à long terme. Le long terme, il est assez sombre. Très honnêtement, je partage l'avis avec beaucoup d'autres acteurs de la culture. On ne verra pas de spectacle debout en configuration standard avec la capacité maximale des salles, sûrement avant avril de l'année prochaine. Donc, nous, la fracture territoriale, on la ressent toujours et encore plus maintenant. Comment cette crise a été vécue dans notre secteur est complètement révélatrice du fait qu'on ne considère pas qu'il y a une culture de valeur dans les provinces. Et après, il y a encore une fracture au niveau des structures publiques ou directement subventionnées et puis les structures indépendantes qui, là, soit elles ont les reins et elles peuvent survivre, soit elles ont déjà disparu. Donc, voilà. Après, moi, je ne suis pas, comme je vous l'ai dit, je ne me suis jamais trop, comment dire, je ne me suis jamais reposée sur l'idée d'avoir des fonds publics. Donc, moi, j'ai fait en sorte de construire ma structure et son indépendance et son autofinancement en étant complètement seule. Donc, je ne suis pas aussi au fait que certaines personnes qui sont vraiment proches des pouvoirs publics et qui ont toujours obtenu des subventions et qui fonctionnent de cette manière-là, moi, pas du tout. Moi, j'ai plutôt, voilà, mon ressenti, c'est celui-ci. C'est que, voilà, on n'est pas traité pareil. Et puis, voilà. Mais moi, personnellement, là, tout de suite, je n'ai pas de solution. Mais j'attends surtout... On a entendu beaucoup de choses à travers l'appel des indépendants, toutes les remontées qu'il y a eu des ateliers qu'on a mis en place. On a mis en place une quarantaine d'ateliers à travers la France d'entre 10 et 15 représentants de structures indépendantes. Donc, c'est la première fois en France qu'il y a eu un tel processus mis en place pour vraiment récupérer le ressenti, le vécu du terrain. Donc, c'est vraiment une action qui est vouée à montrer de manière objective comment les choses se passent et arrêter de l'imaginer depuis des tours d'ivoire qui pensent des régulations, mais qui n'ont jamais mis les pieds dans d'une salle ou qui ne savent absolument pas quelle en est l'économie. Donc, ça va être très intéressant de suivre les retombées de ces états généraux. Donc, je vous invite vraiment à suivre ce qui va en ressortir après les 6 et 7 octobre prochains. Merci beaucoup. Donc, j'ai partagé le lien. C'est ça qui avait amené le bug tout à l'heure. Je m'en excuse, Clémentine. Pas de souci. Je suis vraiment désolé. Donc, j'ai une question de Stéphane. Après, on va passer à toi, Damien. Ne t'inquiète pas. Bien évidemment, ton avis nous est précieux. Bonjour, je m'appelle Stéphane. Je suis strasbourgeois. Même dans les zones urbaines, n'y a-t-il pas aussi des différences entre le centre-ville et les quartiers, les zones plutôt bourgeoises et les zones populaires ? De mon côté, je constate une désespérance dans les quartiers populaires. Ils ne votent pas et n'ont plus la moindre confiance en la parole politique. Seul le maillage associatif arrive à garder un peu ce contact. Je vous mets cette question-là. J'ai lu la question de Stéphane, Romain, et bien sûr, ça fera partie de l'événement dont je voudrais parler. En plus, en tant que député de la Duchère, c'est quelque chose qui peut te parler aussi fortement. J'ai à la fois aimé la Duchère. Toi, tu as les beaux beaux, les bourgeois et les populaux. La France à toi tout seul. Alors, Damien, c'est à toi et après, on passera à Hubert. Merci, Damien, en tout cas d'être là. Merci de la confiance. Merci à vous, Romain, de m'avoir invité. Merci beaucoup, Salomé et Clémentine, pour vos magnifiques témoignages. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Peut-être ce sur quoi, moi, je peux revenir pour compléter, c'est finalement comment les territoires ont été perforés aujourd'hui par des processus de précarité. Et je crois qu'en fait, l'histoire longue peut nous renseigner sur ça. Je crois que la France a été caractérisée par trois grandes idéologies territoriales qui sont toujours déployées aujourd'hui, je crois, par le gouvernement actuel et par le gouvernement précédent. qui caractérisent un peu la manière dont on a de voir les territoires. La première, je pense qu'elle démarre à la fin du 18e siècle, qui est la théorie des avantages comparatifs. Alors, pardon, le mot est un peu barbare dit comme ça, mais en fait, c'est quelque chose… L'idée est assez simple, en somme. C'est l'idée de se dire que pour éviter que les territoires se fassent de la concurrence entre eux, on va spécialiser chaque territoire dans une filière d'excellence. C'est ce qui a été fait pendant longtemps en France. Alors, si certains territoires se sont spécialisés sur des réseaux sociaux, économiques, paysagers, qu'ils avaient sur leur territoire, je pense à l'agriculture en Auvergne, par exemple, aux stations balnéaires du Languedoc-Roussillon, par exemple, d'autres filières ont été décidées depuis Paris, le jacobinisme oblige et ont été, si vous voulez, parachutées dans les territoires. C'est comme ça, par exemple, que les sous-marins se sont retrouvés à Cherbourg, qu'Airbus se sont retrouvés à Toulouse, que le port d'export des matières agricoles se sont retrouvés à Lorient. Ça aurait pu être autrement, c'est un choix politique qui a été fait à un moment donné, un arbitrage politique. Cette théorie des avantages comparatifs, à mon sens, elle a deux grandes limites qu'on observe dans nos vies aujourd'hui, dans nos manières de vivre ensemble aujourd'hui. La première, c'est que dans ces entreprises qui ont été parachutées depuis Paris, elles ont eu tendance à détruire des formes de relations, une singularité territoriale, un lien au paysage, un lien à l'autre, qui était jugée émancipatrice, émancipateur, pour les personnes qui vivaient sur le territoire. Et puis peut-être, par ça, on a participé à uniformiser les mondes. Et puis, autre limite des avantages comparatifs qui me semblent peut-être plus importantes, c'est que malheureusement, cette théorie économique qui est implacable sur le paquet, n'a pas su prophétiser l'histoire. Dans le sens où, au fil du temps, il y a des filières qui deviennent beaucoup plus compétitives que d'autres. Et là, on voulait qu'il n'y ait pas de compétitivité dans les territoires. Par l'évolution des filières, on a créé une compétitivité monstrueuse. Airbus, par exemple, à Toulouse, et tout l'écosystème qui est apparenté crée beaucoup plus d'emplois, de richesses et d'influence que les stations balnéaires du Langue-de-Prousséen, par exemple. Donc, on a recréé de la concurrence entre les territoires. Et puis, que dire de ces territoires qui ont été spécialisés dans des filières qui, aujourd'hui, n'existent plus du tout en France ? Je pense au bassin minier, par exemple, à la métalliologie de certaines villes, etc. Il y a des villes qui étaient sur-spécialisées, qui se sont complètement écroulées aujourd'hui. Et Salomé les a bien expliquées. C'est souvent toutes ces villes petites et moyennes qui sont complètement oubliées aujourd'hui de l'action publique. La deuxième idéologie, je crois, peut-être plus rapidement sur celle-ci, elle arrive plus tard, au courant des années 70, je dirais, 80. C'est les fameux pôles de compétitivité qu'on a énormément développés dans les territoires. L'exemple majeur, c'est le plateau de Saclay, mais je pense qu'on en trouverait plein d'autres dans nos territoires avec cette idée de mettre dans un seul et même endroit des services décentralisés de l'État. Oui, pardon, Romain, tu voulais faire un tableau ? Tu viens de parler du plateau de ? De Saclay, en Ile-de-France. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux développer ? Tu étais en train de développer, c'est ça, ce que c'était ? Oui, alors le plateau de Saclay, c'est actuellement un plateau agricole dans lequel on trouve quand même de grandes universités polytechniques en première ligne. Et face à cette idéologie des pôles de compétitivité, on a décidé de profiter de ces centres universitaires pour y associer énormément d'activités économiques, voire politiques. Donc, on a envie d'amener sur ce plateau de Saclay des services décentralisés de l'État, des industries, des startups, des centres de recherche, concentrer les écoles, etc. Sauf que quand on crée un centre d'opportunités comme ça, quand on concentre toutes les opportunités dans un seul et même endroit, ça veut dire qu'elles partent d'autres endroits. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans notre territoire, c'est que dans énormément de territoires, on perdut leurs opportunités et y rester devient un renoncement quelque part. Il y a un livre magnifique qui est sorti récemment, qui est le livre de Benoît Cocard, qui s'appelle « Ceux qui restent », qui montre à quel point, même quand on est attaché au territoire, même quand on a envie d'y faire sa vie, en fait, y rester, c'est faire une croix sur des désirs, sur un espoir d'émancipation, sur un récit du progrès. Et ça, ça me permet de faire le lien avec la troisième idéologie, je crois, qui est très présente dans notre territoire, plus récente, qui est la métropolisation, accentuée par la loi NOTRe de 2015. Pourquoi la métropolisation ? Parce que la loi NOTRe a fait une décentralisation plutôt de l'État, mais cette décentralisation s'est faite au nom de la compétitivité des territoires. Et du coup, dans ce jeu de David contre Goliath, on a créé des villes-royaumes qui pèsent énormément sur les flux internationaux. Et puis, on a créé des périphéries qui ont du mal. Alors, pour reprendre ce que disait Salomé, moi, je suis complètement d'accord avec Salomé, il ne faut pas opposer villes et campagnes, au contraire, il faut les faire dialoguer. Par contre, je pense qu'on peut opposer métropoles et autres types de territoires. Alors, pas forcément pour avoir un discours anti-métropolitain de base, quoi qu'on pourrait, mais plutôt parce que c'est assez opérationnel, je trouve, d'un point de vue politique, parce que ce qui caractérise les métropoles, je crois, et ça, je fais référence notamment aux travaux d'un géographe qui s'appelle Guillaume Faburel, c'est de restructurer toutes les filières d'un territoire à partir de son propre centre et puis redistribuer dans son arrière-pays. Donc, en fait, on crée une centralité qui va tenir le gouvernail, quelque part, de tous les territoires. Et dans ces villes qui ne sont pas métropoles, ce qu'on observe, toutes ces villes petites et moyennes qui se sont écroulées, ce qu'on a tendance à observer, et peut-être qu'Hubert aura un regard aussi là-dessus, c'est que finalement, dans les politiques publiques, au lieu de miser sur leur singularité, au lieu de porter un autre récit territorial, on leur demande de rattraper là-dedans, quelque part, de s'inventer elles-mêmes comme métropole. Une ville sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, c'est la ville d'Alès, en Cévennes, qui a connu une épopée industrielle incroyable, les mines ont fermé, la ville a eu tendance à s'écrouler. Et aujourd'hui, Alès essaie de s'inventer comme Montpellier, comme Toulouse, notamment en investissant dans ce qui fait le succès des métropoles, des centres universitaires attractifs, un réseau culturel très dense, un univers de start-up, et puis des filières touristiques qui vont régir l'arrière-pays. Mais ce faisant, ce que fait la ville d'Alès, c'est qu'elle se met à investir des sommes immenses pour attirer des gens qui, au contraire de monde, ne viendront jamais, et en laissant sur le bas-côté les gens qui vivent déjà sur le territoire, des populations ouvrières, qui pourraient avoir tellement de choses à apporter au territoire, si seulement on apprenait à les regarder autrement, on apprenait à regarder la diversité autrement. Et puis enfin, pour finir, et ça va rebondir, je crois, sur ce que disaient Salomé et Clémentine, c'est que je crois que dans ces territoires, on parle beaucoup des actions politiques, on ne parle pas assez de la bataille des imaginaires. Et des artistes comme Clémentine, des journalistes comme Salomé, participent à cette bataille des imaginaires. Et pour moi, c'est le combat de tous les combats, cette bataille des imaginaires. Parce que quand notre projection au monde change, tout change quelque part. Et dans ce combat culturel, ce dont on ne parle pas assez, je crois, c'est l'urbanisation des esprits. Dans le sens où aujourd'hui, on a beau vivre à la campagne, on a le regard tourné vers la vie. Parce que c'est là où on place ces récits du cosmopolitisme, du progrès, de l'émancipation, des opportunités économiques, etc. Et ça, il suffit d'aller dans les mondes artistiques pour s'en rendre compte quelque part. parce que Clémentine parlait de la musique tout à l'heure. Mais un autre exemple que je connais mieux, pardon Clémentine, du plus, je ne vais pas rebondir sur la musique, mais c'est le cinéma. Je veux dire, il suffit d'aller au cinéma pour se rendre compte que 95% des films se passent en ville. Et comme la France reste malgré tout un pays centralisé, 95% des films se passent à Paris. Et ça, ça peut paraître anecdotique comme ça, mais qu'est-ce que ça crée ? Ça crée une non-représentation, en fait, de tout un pan des territoires dans les récits démocratiques, dans les récits littéraires, dans les récits politiques. C'est en partie ce qui a créé, ce qu'a très bien expliqué Salonné, le mouvement des Gilets jaunes. Donc, il y a un vrai enjeu, je crois, politique, social, démocratique, à construire une France qui puisse abriter et réconcilier plusieurs Frances, quelque part. Et ça, c'est une bataille qu'il faut mener sur tous les fronts. Elle est scientifique, elle est anthropologique, elle est culturelle, elle est politique, bien sûr. Et comment on peut la mener ? Je crois que c'est en construisant des méthodes de vivre ensemble, des méthodes politiques qui permettent à chaque territoire de s'inventer dans sa singularité, de s'inventer pour la diversité qu'il incarne, pour la diversité des humains, comme des non-humains qui le composent, puisque le combat du XXIe siècle, c'est aussi d'intégrer des non-humains dans la manière dont on fait de la politique. Et peut-être pour finir, ça peut peut-être intéresser le mouvement de nous demain, ou ce que fait Hubert également à l'Assemblée, mais c'est que j'aimerais casser un préjugé, renouer avec la diversité des territoires, ça n'empêche pas forcément un État fort. Souvent, on entend ça, au contraire, voire même l'action étatique est nécessaire, parce que les Cévennes, qui sont aujourd'hui un territoire très pauvre, si on leur donne toutes les clés de leur développement, on recréerait des inégalités très fortes entre les territoires qui vont mal, les Cévennes, et les territoires qui vont bien, Nantes et son arrière-pays, par exemple. Donc, l'État, on peut avoir un État fort, et je pense que toute la clé de demain, c'est de construire un État fort qui ne uniformise pas, un État fort plutôt qui accompagne la diversité des territoires. Et ça, ça me semble être un chantier ô combien inclusif de toutes les catégories sociales, de tous les territoires, et des humains comme des noms. Voilà, merci beaucoup. Pardon, j'étais un peu long. Non, non, c'était extrêmement intéressant. Et puis en plus, la question des Cévennes, c'est quelque chose qui parle aux protestants que je suis. La question du respect animal, ça parle à la végane qui est clémentine et au simple végétarien que je suis. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Et puis, je pense que la critique de la métropolisation, je ne vais pas y répondre moi parce que c'est un truc qui est important en tant que Lyonnais pour nous, comme tu le sais, la métropole, mais peut-être Hubert va peut-être en parler là-dessus. J'ai des réactions du public, notamment là, j'ai un Edgar de la Loire qui demande si la conclusion de ton intervention, c'est qu'il ne faut pas faire d'avion à Toulouse. J'ai juste ça. Alors, je te laisse juste répondre parce que comme c'est quelque chose, Damien, qui concerne ton intervention, je te laisse juste répondre avant de laisser la parole à Hubert. Oui, c'est une bonne question. Merci beaucoup à l'interneum qui a posé ça. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'avion à Toulouse. Je dis juste qu'il faut qu'on sorte de cet régime de compétitivité des territoires au niveau national comme au niveau européen, voire comme au niveau international. Ça, on ne va pas y revenir ce soir, mais il faut voir à quel point nos modes de vie créent des inégalités ailleurs. Et ça, j'ai envie de le crier d'autant plus fort que ça ne se voit pas trop. Mais je suis moi-même franco-burkinabé et je vois à quel point on est sur une asymétrie entre Nord et Sud, entre d'autres pays. Et pourtant, l'universalisme doit nous permettre de penser d'autres relations également entre les peuples du monde quelque part. Pardon, je suis parti sur autre chose, mais tout ça pour dire qu'à l'échelle des territoires, ce qui est essentiel, c'est de rediversifier les secteurs économiques dans chaque type de territoire, éviter les injonctions aussi, éviter de se dire un territoire doit faire comme ça. Au contraire, je pense que vraiment l'énergie, pour reprendre le thème de la table ronde, se catalyse que quand on est dans la relation à l'autre et on construit quelque chose à travers la singularité de chaque territoire. Par contre, une question qui est derrière ça, c'est que le modèle d'Airbus, c'est quelque chose qui pratique les économies d'échelle. Quelque chose qui s'industrialise énormément à l'échelle internationale, c'est son business plan. Peut-être qu'en fait, penser les mondes de demain, penser la diversité des territoires, demande de revenir à des entreprises davantage à taille humaine. Voilà. Ce qui n'est pas forcément contradictoire avec une réindustrialisation de la France nécessaire suite à l'après-Covid. On peut faire des industries petites et qui sont en collaboration les unes par rapport aux autres. Et là, il y a plein d'exemples super d'économies circulaires industrielles qui existent au Danemark, en Scandinavie, etc. De lesquelles on peut... D'ailleurs, tout à fait, c'est d'ailleurs le sens d'une autre remarque qu'on a. C'est à Fijac, 9000 habitants, il y a le leader mondial des hélices d'avions et pourtant, c'est au cœur du lot. C'est ce qu'on nous dit. Autre question que ça va permettre d'introduire l'intervention d'Uber, question de Jacques. Est-ce que le problème ne serait pas que les métropoles concentrent trop de richesses par rapport au territoire ? Exemple, Paris, 11 milliards contre 3 milliards pour la région. Il y a cette remarque-là. Et moi, j'avais juste un tout petit correctif sur le cinéma. C'est vrai que le cinéma est surcentralisé à Paris, un sujet bien sûr important, mais heureusement, ce n'est pas 95 % des films qui sont faits à Paris. Il y a des dispositifs comme Ronald Cinema, par exemple, qui permettent que ce ne soit pas 95 %, mais c'est vrai que la création littéraire, la création cinématographique, un certain nombre de choses effectivement amènent de fait à une concentration parisienne. Donc voilà, Hubert, je te laisse parler à ton tour, notamment, je pense qu'il faudra que tu parles des métropoles, mais pas seulement. Tu parles bien sûr de ce que tu veux. Merci. D'abord, merci à, je vais dire, vous trois, vous quatre, mais c'est vrai que les trois interventions de Salomé, Clémentine, Damien, j'ai pris plein de notes et voilà, ça enrichit notre travail parlementaire. Surtout, dans le cadre de la… j'espère qu'on va avoir un vrai débat à la hauteur de ce que cette future loi 3D mérite comme débat. Quelle est la loi 3D, tu peux le dire ? C'est la future loi sur la décentralisation qui se prépare au gouvernement depuis très longtemps, décentralisation, déconcentration, différenciation. Voilà, une nouvelle étape de la décentralisation qui, normalement, doit avoir pour ambition effectivement de davantage libérer les énergies dans les territoires, de réduire les inégalités entre les territoires. Juste pour… Je voudrais dire à Damien que… Je viens d'écouter ce qu'il disait et que mon frère tourne un film en ce moment dans les Cévennes. Donc, effectivement, il y a beaucoup de films qui se tournent dans les villes, mais lui, il le tourne effectivement dans les Cévennes entre Alès et Saint-Jean-Dugard pour l'anecdote. Moi, je crois qu'on est effectivement confronté à une double fracture territoriale, ce qui va me permettre aussi de répondre un peu à la question de Céphane. Il y a effectivement la fracture entre la ville-centre et les quartiers populaires, qu'ils soient banlieues ou pas banlieues parce que la Duchère, donc, quartier d'habitat populaire qui a connu des grandes difficultés, quartier en rénovation urbaine et dans la ville de Lyon, dans le 9e arrondissement dont j'ai été le maire et dont je suis aujourd'hui de l'équipé. Donc, il y a cette fracture évidemment importante qui, effectivement, qui ne date pas d'hier, évidemment, qui a, on a connu la période politique de la ville et puis les grands chantiers de rénovation urbaine à partir du début des années 2000 et on voit que la clé, évidemment, c'est à la fois d'en faire, en fond, des quartiers qui, tout en gardant, évidemment, leur onticité, leur spécificité, soit des quartiers de ville à part entière et évidemment, tous les enjeux de mixité, c'est-à-dire de redonner de l'attractivité à ces quartiers. Effectivement, comme il a été dit, pas en y exportant des choses qui ne viennent pas du terrain, mais plutôt en faisant confiance et en valorisant les richesses qui sont nombreuses sur les territoires. Donc, il y a cette fracture, effectivement, ville-centre, quartier populaire et puis, il y a cette fracture, je crois que je le disais en introduction, ville-centre, périurbain, oral, qui vous en avez, bien sûr, beaucoup parlé, sur laquelle on nourrissait effectivement beaucoup d'espoir au début de cette mandature. Je pense que, même s'il ne faut pas aller rechercher tout dans l'histoire, et c'est vrai que la tradition centralisative française, on la paye encore aujourd'hui, qui date effectivement de Louis XIV, de Colbert, mais qui continue avec la résolution française, avec le code Napoléon, ce n'était pas les mêmes motivations, on va dire. On est passé de l'aposalutisme à la volonté, au fond, de garantir une égalité sur les territoires, et on estimait sous la révolution française que pour garantir l'égalité, il fallait effectivement un pouvoir très centralisateur, et plus on décentralisait, plus on risquait d'accroître ces inégalités. Et les lois de décentralisation, qui ont maintenant près de 40 ans, 40 ans, c'est long, et ce n'est peut-être pas si long que ça quand il s'agit effectivement de changer au fond les cultures et d'arriver à ce que les territoires s'émancipent à travers les compétences qu'on leur a confiées. On parle beaucoup de la diagonale du vide. Et en même temps, on dit qu'il faut s'y atteler, et en même temps, le terme n'a pas été employé par Salomé, mais on a clairement un mépris de classe aujourd'hui. Et ce mépris de classe, il n'est pas que effectivement à l'égard de catégories sociales définies, mais il est aussi à l'égard des territoires qui sont ces territoires qui effectivement se sont un peu réveillés, se sont réveillés il y a deux ans. Presque deux ans. Et ce qui a été très intéressant, moi j'ai trouvé, ce qu'on retrouve un peu dans le livre de Thomas Porchet, les délaissés, c'est qu'au fond, on a finalement des personnes que traditionnellement, je vais employer un terme qui n'a pas encore été employé, la droite, aiment bien mettre en concurrence. C'est-à-dire qu'on met en concurrence au fond les fonctionnaires contre les salariés du privé, ceux qui travaillent contre ceux qui m'en vivent de la solidarité nationale. Et en les mettant en concurrence comme ça, finalement, on éloigne les citoyens d'un enjeu essentiel qui est tout simplement une meilleure répartition des richesses. et ce qui est très intéressant, enfin, Salomé, c'est ça mieux que moi et beaucoup nous étudient ça que moi, mais c'est qu'on a effectivement vu à ce moment-là, dans cette France un peu oubliée, des populations qui au fond, que les élites essayent de mettre en concurrence et qui se sont retrouvées ensemble effectivement sur les rangs-points. Et je trouve ça, c'est une leçon pour tous les politiques, pour tous les décideurs. et c'est pour ça que moi, j'étais assez choqué évidemment à la fois par les thèses complétistes qui s'y développaient, mais en même temps par cette espèce un peu de mépris de classe qu'on retrouvait, y compris au Parlement, dans la classe politique. Et je crois que ça, il faut vraiment y faire très attention. Moi, il y a quelque chose qui me… C'est pour ça que je disais en début de propos, je parlais des inégalités sociales et territoriales. C'est vrai que dans une culture qui a été la mienne à gauche depuis mes études à Sciences Po, on était évidemment très focalisés sur la partition des richesses, sur les inégalités sociales. Au fond, c'est bien qu'on est sensibilisés depuis plusieurs années maintenant sur la question des inégalités entre les territoires, cette fameuse diagonale du vide dont on parle. et la gauche, elle a clairement, elle a perdu au fond les catégories populaires. On voit bien dans son électorat, aujourd'hui, elle a perdu les catégories populaires et elle a perdu aussi effectivement ces catégories populaires qui sont dans ces territoires qui sont dans ces territoires un peu oubliés. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de relocalisation. dans le cadre du plan de relance, dans les débats qui se sont nourris effectivement du confinement, dans le fameux jour d'après qui doit émerger après le Covid, on parle de relocalisation et je crois que là, vous avez bien effectivement tous les trois touché le cœur de la question. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est la relocalisation ? Pour moi, les relocalisations, c'est effectivement partir des richesses qui sont très nombreuses dans tous les territoires. Moi, je les connais plus dans certains quartiers populaires de Lyon et en particulier à la Duchère, mais on sait qu'ils existent dans tous ces territoires où pourtant, on a tout fait pour que ne se crée plus de richesses. Je crois que c'est de là qu'il faut partir, mais vous l'avez dit beaucoup mieux que moi. Bon, j'avais noté des petites choses comme ça, mais voilà. Écoutez, peut-être qu'au fur et à mesure des questions, mais peut-être pour répondre d'avantage encore à Stéphane, oui, il faut s'atteler fortement… Les métropoles. Pardon ? Ah oui, il y a les métropoles. Oui, mais il faut d'abord, il faut effectivement dans les métropoles s'atteler à cette inégalité entre la ville-centre et les quartiers populaires. Il faut y mettre le paquet. Et là, si vous voulez, c'est une ambition qui a été complètement abandonnée, ce que je n'ai vraiment pas compris, parce que c'est à la fois un enjeu de lien social, c'est un enjeu d'émancipation, c'est un enjeu de création de richesses au sens large, parce qu'il y a beaucoup de richesses qui se créent dans ces territoires. Et voilà. Emmanuel Macron a souvent parlé de carcule d'assignation en résidence. Il faut effectivement terminer avec cette assignation en résidence parce qu'il y a des potentialités énormes qu'on oublie de faire émerger. Sur les métropoles, c'est un enjeu compliqué, parce que moi, j'ai plutôt soutenu l'idée de création de la métropole de Lyon parce qu'effectivement, il y avait une expérimentation qui était intéressante, qui était de dire ce que j'ai vu, moi, comment, par exemple, dans la rénovation du quartier d'Aduchère. On avait, au fond, un peu la communauté urbaine de Lyon qui faisait l'urbain et puis le conseil départemental avec ses compétences qui faisait le social. Et si on veut avoir des politiques plus intégrées, c'est bien quand, effectivement, l'urbain et le social, l'urbain et l'humain, comme on le sait, effectivement, se fassent ensemble de manière plus intégrée, de manière, avec une vision plus holistique. et la création de la métropole de Lyon, en fait, c'est quoi ? C'est l'intégration des compétences du conseil départemental par la métropole qui, donc, par la communauté urbaine de Lyon qui est devenue métropole, donc qui est devenue effectivement une collectivité avec des pouvoirs énormes parce que qui concentrent ces pouvoirs communaux qui ont été transférés à la communauté urbaine de Lyon à laquelle on a, effectivement, auquel on a ajouté l'ensemble des compétences du département qui n'existent plus sur le territoire métropolitain. Alors, et ça pose, évidemment, la question de son lien avec les territoires périurbains, ruraux qui sont en dehors de la métropole, qui sont dedans ou qui sont en dehors parce que dans une métropole, il y a aussi des territoires ruraux, donc ça comprend un peu les choses. mais, effectivement, moi, je ne crois pas à cette idée qui a été développée à ce moment-là, qui est que, en fond, les métropoles, là où se crée la richesse, eh bien, ces richesses allaient s'aimer dans les territoires environnants qui n'en font pas partie. Ça ne se fait pas tout seul, effectivement, et donc, il y a besoin absolument d'avoir des politiques publiques de répartition de la richesse entre les territoires et, effectivement, d'avoir des mécanismes qui permettent aux initiatives dans les territoires non métropolitains d'émerger et de créer de nouvelles richesses. Merci. Alors là, j'avais une remarque de Laura qui disait, qui parlait, effectivement, d'un certain nombre de chiffres au niveau culturel. Le ministère de la Culture dépense chaque année 139 euros par francilien. contre 15 euros, alors, je n'aime pas le terme de provincial, mais par 15 euros en dehors de l'Île-de-France. Et, effectivement, l'État finance à lui seul 80 % de la vie culturelle parisienne. Donc, il y a un certain nombre d'éléments là-dessus, effectivement, qui posent des questions. Autre question, effectivement, qui est posée par Émilie de Lyon, c'est la question, donc, des positions, c'est-à-dire le fait, est-ce que, est-ce que, quelque part, vouloir dire qu'on répond à l'offre et à la demande des territoires, est-ce que ce n'est pas un peu de la démagogie ? Voilà, donc, un petit peu, là, quelques éléments qu'on me met un petit peu en vrac. Voilà, je ne sais pas après si aussi vous n'avez pas envie de réagir les uns et les autres par rapport à des choses que vous ayez dit auparavant. Juste une remarque aussi, je pense, quelque part, lorsqu'on parle de conformisme médiatique, lorsqu'on parle de conformisme dans la culture, c'est aussi, des fois, la question des économies d'échelle, à mon avis, qui arrive aussi. C'est-à-dire, par exemple, lorsque France Télévision ou TF1 envoient un journaliste interroger des gens à Paris, plutôt qu'à Bourges, par exemple, ou qu'à, je ne sais pas, Perpignan, c'est aussi souvent parce que, de toute façon, c'est beaucoup plus simple de contacter la rédaction à l'intérieur du… Salomé, tu me diras si c'est vrai ou pas, mais de contacter quelqu'un qui est à la rédaction et de le faire sortir avec un micro et de lui faire faire deux stations de métro plutôt que de l'envoyer à Perpignan ou de commander aussi un correspondant local. Voilà. Je pense aussi qu'il y a des logiques économiques derrière. Donc, voilà. C'était une de mes réactions. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole là maintenant sur quelque chose. Je ne sais pas. Salomé éventuellement sur les rédactions, sur la question des économies d'échelle, sur tout ça, sur le fait qu'effectivement, il y a un slogan, tu sais, il y a un vieux slogan Trotskis qui disait télé nationale, télé du capital et il y a un slogan des autonomistes, notamment les autonomistes bretons et puis de certains mouvements très girondins à Lyon qui étaient médias nationaux, médias de la capitale. Donc, est-ce qu'il y a aussi cette question-là ? Oui, il est certain qu'une partie dominante en tout cas des médias traditionnels défendent une logique plutôt libérale de manière générale dans les sujets qui sont traités et effectivement, tu avais raison de le souligner, la question du financement et des questions économiques sont prépondérantes dans l'ensemble des médias. Tout ce que je connais et tout ce que je connais des gens qui y travaillent, partout, c'est la même chose, c'est qu'il faut toujours faire des économies partout, même ceux qui sont détenus par des milliardaires, on pourrait se dire qu'ils ont les moyens, on n'a quasiment jamais les moyens et c'est la même chose dans les médias privés, c'est la même chose dans le service public, effectivement, on est toujours soumis à des logiques financières qui sont de plus en plus restrictives. On a vu même récemment à BFM TV, il y a eu un plan social où ils ont encore licencié des journalistes. Voilà, donc tout ça fait qu'effectivement, c'est plus compliqué d'aller toujours dans les territoires ruraux et que oui, ça n'aide pas, c'est certain, mais pour moi, le problème majeur, il est vraiment dans la sociologie des journalistes parce que la plupart du temps, il n'y a pas, moi, je n'ai jamais été témoin de censure réelle dans un média, je n'ai jamais vu un politique qui téléphone et un rédacteur en chef qui après dit non, c'est terminé, vous ne pouvez pas écrire ça. C'est souvent, c'est beaucoup plus insidieux que ça et dans le mouvement des Gilets jaunes, en tout cas, dans le traitement du mouvement des Gilets jaunes, c'est vraiment ça qui s'est passé. C'était une défense de classe presque parce que pourtant, les journalistes ne sont pas forcément aisés mais c'est une logique où on sait que la plupart des journalistes appartiennent à un milieu où ils ne peuvent pas nécessairement comprendre ces problématiques-là, ils n'ont aucun intérêt à ce que... C'est capital culturel, capital financier, quoi. Voilà, mais culturel avant tout, social, pas financier parce que les journalistes n'ont pas... On n'est pas payé... La plupart des journalistes sont piqués. C'est ce que je voulais dire. Je voulais dire, c'est le côté capital culturel qui est plus représenté que le capital financier. C'est ça que je voulais dire. Oui, et du coup, il y a vraiment un mythe qui est compliqué à démonter où on penserait qu'effectivement, on défend le capital mais parce qu'il y a des gros patrons méchants derrière qui vont dire aux journalistes ce qu'ils doivent écrire. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment beaucoup plus compliqué que ça et puis il y a les logiques financières qui rejoignent effectivement ces logiques plus culturelles où, en fait, à la télévision notamment, on a des deadlines qui sont extrêmement compliqués à tenir. Et donc, quand on va sortir pour faire un sujet, c'est hop, on sort, on filme, on ramène, on fait le sujet en deux. Parfois, il faut l'écrire en une heure. Parfois, on fait des directs qui sont préparés cinq minutes à l'avance. C'est vraiment le temps de l'analyse sociologique du mouvement et voilà, il n'y a pas beaucoup de temps pour ça et du coup, on va juste parfois suivre ce qu'on a entendu en rédaction ou ce qui nous paraît le plus cohérent à ce moment-là et le plus pertinent mais ce n'est pas du tout forcément le cas et il y a de moins en moins pour la recherche au long terme, pour l'investigation, pour interviewer beaucoup de monde. Donc souvent, on va faire une ou deux interviews et puis hop, on va se dire que bon, le mouvement, c'est ça parce qu'on a eu deux personnes qui n'ont dit ça dans toute une manifestation. Je caricature un peu, ce n'est pas tous les vandalistes qui font ça tout le temps mais c'est des choses qui se font parce que la logique financière oblige ou par exemple, il y a de plus en plus de télé qui envoient un rédacteur tout seul avec sa caméra. Donc avant, vous aviez un preneur de son, quelqu'un qui allait filmer, un rédacteur. Là, le rédacteur, il a sa caméra, il faut qu'il gère tous les aspects techniques et également le contenu éditorial ce qui est du coup rend plus compliqué une analyse pertinente sur le terrain. Et il y a plein de, je pourrais vous en citer, des milliers d'exemples comme ça qui font que c'est compliqué aujourd'hui pour les médias ou en tout cas pour les journalistes de réfléchir aux conséquences de ce qu'ils sont en train de dire et aux logiques qu'ils sont en train de défendre et une forme d'idéologie parfois qu'ils sont en train de défendre sans s'en rendre compte. Et je vous passe même le cas des journalistes en rédaction. Quand il y a beaucoup de concurrence au sein des médias, les journalistes sont souvent pigistes, ils sont sur la scellette, ils sont face à une grande précarité, on n'a pas envie de contredire le rédacteur en chef, on n'a même pas envie de commencer à devoir être repris. Donc du coup, on va écrire ce qui, on sait, ne posera pas de problème et dans le cas d'un mouvement qui parle des zones rurales pour revenir à la question de notre territoire ou qui va dénoncer les choses qui dérangent un petit peu, ce n'est même pas qu'on va se faire censurer, c'est juste qu'on n'a pas envie d'être nous-mêmes mis dans une situation problématique, ce qui explique en partie le chaos parce que vraiment, pour moi, c'est dramatique le traitement médiatique qu'il y a eu du mouvement des Gilets jaunes. Ça a vraiment contribué à la perte de confiance générale dans les médias et c'est extrêmement compliqué à combattre autrement que, à mon sens, en envahissant les rédactions avec des journalistes d'autres milieux, avec d'autres constructions sociales parce que là, je parle des questions rurales mais vous avez bien évidemment des questions de diversité, d'égalité même du genre, il y a plein de questions de problèmes de diversité qui se posent et qui, je ne vais pas dire transpirent, mais s'ils transpirent dans les médias ou en tout cas dans le contenu médiatique auquel on a accès et qui n'aident pas du tout à lutter contre les inégalités entre les territoires. Merci beaucoup. Ça tombe bien, nous on s'est fixé comme mission avec nous demain de justement défendre la diversité de la France. J'ai quelques questions et après je passe la parole à Damien qui bouille d'impatience et qui va nous dire des choses intelligentes et poétiques et ça fait du bien. une question, est-ce que ce n'est pas un peu court comme explication ? C'est la faute à Paris. Le taux de chômage en Grandais c'est 6,1% et en France c'est supérieur. Une autre remarque aussi, j'ai vu aussi dans ma petite sous-préfecture pas mal de crédits alloués par l'Europe consommés pour faire des ronds-points parce que ça fait du business pour les entrepreneurs de BTP. Et puis enfin Laura qui dit merci Salomé, on a bien besoin de médias indépendants de nos jours donc je rappelle que le média de Salomé, bon elle travaille pour plusieurs grandes rédactions parisiennes mais le média dans lequel elle est très investie également c'est Le vent se lève. Voilà, Le vent se lève que vous pouvez trouver sur internet très facilement. Damien Deville, c'est à toi. Merci beaucoup Romain, merci Salomé. Je ne sais pas si je bouille d'impatience mais c'est vrai que les interrogations avaient évoqué certaines choses que je me permets de vous partager. Alors déjà sur ces imaginaires en fait qui nous relient effectivement pas forcément à Paris je crois aujourd'hui mais aux métropoles en fait ou tout urbain ou tout métropolitain. Je pense qu'effectivement et ça on le voit beaucoup d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui quittent Paris Paris perd sa population mais ce n'est pas des gens forcément qui sont en rupture avec le système dominant et souvent ils vont s'installer sur une autre métropole. Et ça d'ailleurs c'est un petit peu piégeux parce que quand on regarde la manière qu'ont les métropoles de s'inventer au-delà des vieux centres qui sont muséifiés qu'on aime visiter quand on passe un week-end dans une ville quand on dézoome un peu et on observe qu'en fait toutes les métropoles s'inventent à travers les mêmes stratégies de développement à travers les mêmes indicateurs de développement. Autrement dit il n'y a rien qui ressemble plus à Grenoble que Strasbourg que Montpellier que Toulouse que Lyon en tout cas à l'échelle macroéconomique. Ce qui joue également je crois c'est les feux qui nous brûlent de l'intérieur si j'ose dire. Il y a Michel Foucault qui utilisait cette phrase très belle il disait que le capitalisme fait qu'on considère nos propres personnes comme des entreprises avec nos points forts et nos points faibles et que penser nos propres personnes comme des entreprises c'est également placer nos corps là où c'est le plus intéressant pour nous à savoir dans les grandes métropoles. ça on a vraiment ce récit là je pense quand on revient de la campagne c'est mon cas également de penser que le progrès que l'émancipation que les opportunités se déroulent en ville et une fois qu'on y est c'est très dur d'en partir même lorsqu'on le souhaite parce qu'il y a des inerties qui se mettent en place et ça j'ai envie de le j'en suis moi-même quelque part la caricature parce que dans mes recherches dans mes engagements je défends la diversité des territoires mais ça fait cinq ans maintenant que je suis enterré à Paris donc en fait je me retrouve par mon corps à détruire quelque chose que mon esprit défend et ça d'ailleurs c'est devenu un paradoxe chez moi qui est indépassable et peut-être pour réagir un peu à ce que disait Edgar sur cette dualité urbain-rural Paris-autres territoires je pense effectivement il met le doigt sur quelque chose sur deux choses très importantes la première c'est que je dirais attention à part regarder que les indicateurs ils sont parfois un petit peu piégeux pour penser de vivre ensemble un exemple alors ce n'est pas l'exemple de la Vendée mais c'est Saint-Flour dans le Cantal Saint-Flour c'est pareil quand tu regardes les indicateurs INSEE pas beaucoup de chômage presque plein emploi tout va bien pourquoi ? parce qu'en fait c'est un village qui est très proche de l'autoroute qui relie Clermont-Ferrand en 40 minutes et du coup le village profite d'une économie résidentielle qui sont liées à la proximité de la métropole de Clermont-Ferrand mais lorsque tu es dans le village et que tu vois comment les gens se vivent ensemble en fait ils ne vivent pas ensemble les volets sont fermés de 8h à 20h le soir les gens sont qu'on travaille à Clermont-Ferrand les petits commerces se ferment Brest est devenue une ville dortoir donc elle va bien d'un point de vue économique mais il n'y a plus de vie sociale or je crois que toute l'émancipation peut se ramener à la capacité qu'on a de vivre en relation avec les autres voilà en Vendée ce serait intéressant de voir ça après deuxième chose que souligne Edgar c'est qu'effectivement aujourd'hui je pense qu'on pense action politique en fait à travers trois grandes catégories les métropoles les villes petites et moyennes les territoires ruraux et peut-être qu'effectivement penser comme ça c'est un petit peu dépassé dans le sens où il y a des territoires ruraux qui vont bien il y a des territoires ruraux qui vont mal au même titre qu'il y a des villes moyennes qui vont bien La Rochelle par exemple il y a des villes moyennes qui ne vont pas très bien Alès Saint-Etienne etc et du coup là il y a une vraie question politique sur comment en fait on peut recatégoriser l'action politique face aux enjeux contemporains par exemple faire des territoires en décroissance des victimes de leur population qui couvrirait des territoires ruraux et des villes et des villes moyennes des territoires du littoral bref il y a une réflexion à avoir qui est je pense particulièrement intéressante et adaptée au XXVIIe siècle voilà merci beaucoup pour votre écoute merci beaucoup je ne sais pas qui veut prendre la parole maintenant non moi je veux bien dire un petit truc Romain attends Hubert Hubert je t'en prie Hubert disait tout à l'heure donc parler de questions de gauche et de droite là-dessus effectivement nous demain dans les anciens clivages se situent quand même évidemment à gauche plutôt qu'à droite largement il y a une vraie question sur la question justement de la représentativité tu l'as posé tout à l'heure de la gauche qui n'arrive plus à sortir des grands centres urbains donc comment est-ce qu'on fait il faut savoir qu'évidemment il y a eu une poussée du parti de Damien de Europe Écologie Les Verts au dernier municipal dans un certain nombre de grandes villes et puis de villes un peu plus petites comme Tours bien évidemment ça ne se ligne pas qu'aux grandes métropoles le phénomène Besançon également enfin pas toutes les cités mais effectivement le maire moyen de ville moyenne c'est un maire LR ou un maire d'hiver droite comment est-ce qu'on fait à ce moment-là pour les progressistes pour la gauche pour justement arriver à regagner un peu ces territoires de cette façon-là voilà c'était une remarque oui vas-y Salomé je suis vraiment désolée j'ai des obligations juste après et malheureusement je dois vous quitter maintenant mais c'était vraiment un plaisir de discuter avec vous je suis vraiment navrée de devoir partir maintenant et puis voilà bonne soirée à vous tous merci merci Salomé qu'on peut retrouver donc sur Le Vent, Sonève et beaucoup d'autres médias merci Salomé d'être venu au revoir Hubert c'est à toi c'est à moi pardon j'ai pas entendu c'est à toi Hubert d'accord non mais je voulais en fait je voulais juste rajouter quelque chose parce que tout à l'heure j'ai fait référence à la loi 3D qui va arriver au Parlement je sais pas très bien quand mais dans plusieurs semaines et c'est vrai que on est quand même au cœur de notre discussion aujourd'hui parce que 3D c'est déconcentration décentralisation différenciation et la crainte de beaucoup c'est que pouvoir mettre surtout l'accent sur la déconcentration c'est à dire comment on fait pour dans les territoires avec les services de l'État mettre en oeuvre les décisions de l'État et la différenciation c'est exactement de ce dont on parle aujourd'hui c'est à dire c'est comment on met en avant les points forts de chaque région tout en maintenant l'unité du territoire et tout en maintenant l'égalité des chances je crois que là on est dans la discussion c'est à dire mettre en avant les points forts de chaque région pour contribuer à leur développement ou à leur nouveau développement et tout à l'heure c'est Damien qui parlait de villes de petites villes qui devenaient des villes tortoires je crois qu'il y a un concept qui s'est développé en urbanisme qui concerne d'abord les grandes villes mais qui en fait qui devrait concerner tout le territoire c'est vous savez il y a eu un temps où on était effectivement dans la dans l'absence j'ai oublié le terme mais dans l'absence de mixité c'est à dire qu'on avait dans les villes la zone commerciale et puis la zone où on habite et la zone où on travaille évidemment tout ça est dépassé et on essaie de travailler dans les grandes villes sur une idée de mixité fonctionnelle et de multipolarité c'est à dire que dans chaque pôle d'une ville on a à la fois évidemment de l'habitation du bureau de la petite industrie du commerce pour effectivement avoir des villes des villes avec une multicentralité où effectivement on retrouve toutes les fonctions d'une ville en réalité ce modèle là il doit s'étendre il doit s'étendre sur l'ensemble du territoire et qu'on est effectivement aussi bien dans les petits bourses que dans les espaces ruraux davantage de mixité des fonctions et là évidemment l'État les collectivités locales en particulier les régions ont un rôle essentiel à jouer pour assurer cette mixité de fonctions et qu'on est effectivement qu'on puisse redévelopper de la petite production les fameuses maisons de services publics dont on parle beaucoup mais qu'on voit peu effectivement se développer sont essentiels parce qu'il faut des services publics de proximité et je crois que dans les deux dernières décennies on n'a pas assez insisté ça paraissait comme une fatalité le fait que les services publics disparaissent parce que les services numériques qui se développent et on n'a pas besoin d'avoir autant de services publics publics de proximité et il a fallu effectivement une crise comme celle du Covid pour que tout le monde se dise mais évidemment qu'il faut redévelopper les services de proximité donc je crois qu'il y a vraiment pour moi je suis très attaché à ce que ce modèle d'urbanisme qui à mon avis est pertinent qui s'est développé avant-hier qui se développe dans l'Égypte depuis longtemps puisse effectivement s'élargir au-delà sur l'ensemble du territoire national tu posais une question Romain je ne sais plus sur oui oui moi non mais tu posais une question très politique sur je crois sur comment en gros ce que tu disais c'est que en gros ce que tu voulais dire c'est que heureusement pour les Verts qu'il n'y a que les bobos des villes qui ont voté c'est ça que tu voulais dire j'ai pas dit ça au contraire j'ai dit au contraire j'ai dit que ça s'est limité par ça j'ai parlé de Besançon et de Tours tu dis par contre au-delà des questions des Verts de nous demain de ce que tu veux comment est-ce qu'on fait pour que ce ne soit pas juste les conservateurs qui soient sur la question du péris urbain non mais évidemment sans trop caricaturer je crois que c'est un enjeu un enjeu essentiel tout à l'heure j'ai l'idée moi je ne veux pas me résigner de ce que les catégories populaires soit ne votent plus soit votent à droite et donc et au-delà quand je dis catégorie populaire c'est effectivement ce que Thomas Porcher appelle les délaissés qui sont les populations du terrain urbain et du rural et moi ce à quoi j'aspire c'est une alliance de l'écologie et de la réduction des inégalités c'est-à-dire qu'on puisse effectivement convaincre au-delà des centres urbains de la nécessité de politiques publiques qui allient à la fois la transition écologique et la réduction des inégalités c'est pour ça que c'est vrai que quelle erreur quand même d'avoir voulu imposer une taxe carbone enfin tout à l'heure Salomé l'a bien dit on ne peut pas imposer une transition écologique quand elle pénalise évidemment les plus modestes d'entre nous ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture j'ai un bon copain sénateur Renan Dantec qui avait interpellé au moment de la mise en place de la taxe carbone et c'était vraiment plusieurs mois je crois que c'était six mois avant le mouvement des Gilets jaunes qui avait interpellé le gouvernement au Sénat en disant attention lui écologiste Renan disant attention avec cette taxe carbone c'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème et vous allez avoir un mouvement social et Darmanin lui avait répondu oui c'est ça on va avoir les bonnets rouges peut-être parce que vous vous souvenez du mouvement des bonnets rouges c'était en Bretagne je crois c'est ça et voilà ils n'ont pas eu les bonnets rouges ils ont eu les Gilets jaunes non mais c'est vrai pour moi c'est le défi essentiel que la politique auquel on doit s'atteler c'est à dire qu'il faut redonner de l'espoir aux populations à celles qui ne se déplacent plus qui désespèrent de leur politique parce que c'est à la fois je crois une marmite qui boue et puis c'est de toute façon une situation qui nous oblige nous on ne peut pas évidemment même si on est élu urbain on ne peut pas se satisfaire qu'une grande partie de la population n'a plus confiance dans la politique surtout quand ils n'ont plus confiance dans la politique dans les politiques mais qu'en réalité ils font de la politique c'est à dire qu'ils se mobilisent au moment des Gilets jaunes ils se mobilisent dans les grands mouvements citoyens ils se mobilisent voilà ils se mobilisent pour le climat donc il y a des mobilisations citoyennes qui sont passionnantes mais qui ne se retrouvent pas effectivement dans l'élection et moi souvent je rencontre des gens qui disent la politique ça ne m'intéresse pas la politique ça ne t'intéresse pas ah bon et pourtant tu signes des pétitions tu vas dans des manifs si c'est de la politique c'est de la politique au sens noble du terme et donc évidemment nous ce qu'on appelle les politiques on doit faire en sorte que ces mobilisations-là si dans ces mobilisations-là il n'y a pas de confiance dans les représentants du peuple qui sont la base de la démocratie il y a un vrai sujet qu'on ne peut pas abandonner ok merci Clémentine ça fait longtemps qu'on ne t'a pas entendu je voulais juste déjà rebondir sur ce que disait Hubert je suis complètement d'accord je ne pense pas que le français ne soit plus intéressé par la politique ou qu'il ait perdu l'intérêt c'est simplement qu'il a peut-être l'impression que son opinion ou ses valeurs ne retrouvent pas sa représentation et en fait le taux d'abstention c'est un ras-le-bol de toute façon j'ai un choix qu'on me donne de partie de personne de programme alors des fois plus ou moins précis plus ou moins concret parce que j'adore écouter des policiers parler sauf que des fois je suis là d'accord concrètement qu'est-ce qu'on fait c'est très bien de manipuler les concepts et des idées et de comment il faut faire les choses mais concrètement ça ressemblerait à quoi et quand on lit un programme d'un parti on a envie de voir ces lignes où il va y avoir des points précis on va faire ci on va mettre ça en place on va arrêter ça on va soutenir ça ça va représenter tant et cet argent-là il va venir de là quelque chose de concret de clair de transparent et en fait déjà cette notion-là de clarté de transparence j'ai l'impression que souvent elle est minimisée on ne la retrouve pas et puis et puis après ok donc on a tous ces parties en place on a tous ces candidats mais en fait moi dans mes valeurs en fait dans ma vision de la France je ne me reconnais dans aucun donc j'ai envie de voter pour dire que je ne reconnais personne mais si je vote pour dire que je ne reconnais personne mon vote il n'est pas compté il ne compte pas c'est le problème du vote blanc pour moi je pense que le vote blanc on ne lui donne pas son poids alors que c'est des gens qui sont intéressés c'est des gens qui sont allés jusqu'à l'urne donc ce n'est pas des gens qui sont qui ne s'intéressent pas à la politique le vote blanc c'est un vote politique sauf que c'est un vote qui n'est pas pour les politiciens et pour les candidats en place et en fait moi j'ai l'impression que notre système de politique actuelle ne permet pas de représenter l'intégralité de ce qu'est la France et ne permet pas aux gens de s'identifier vraiment à leur façon de voir les choses parce qu'en fait on nous donne le choix entre des points de vue qui au final sont parfois pas satisfaisants et on va aller voter quand même parce qu'on nous dit qu'il le faut parce que quelque part on a envie d'exercer on a envie de s'impliquer et je pense que s'il y avait un moyen d'imaginer un système où le vote blanc permettrait de rééquilibrer certaines forces certains discours de permettre à d'autres parties quelque part d'émerger d'autres mouvances qu'on arrête toujours la droite la gauche qu'il n'y ait plus l'extrême droite l'extrême droite c'est un peu j'ai voté à gauche toute ma vie ça n'a rien changé finalement la gauche c'est de la droite et puis du coup qu'est-ce que je vais faire tiens ça me saoule je vote FN la prochaine fois parce que quitte à se retrouver dans la merde allons-y jusqu'au bout c'est quelque chose que j'ai entendu pas mal que je vois sur des réseaux quand il y a des gens qui commencent à parler de pourquoi ils ont voté FN alors que je sais que ce n'est pas des gens qui partagent les valeurs à la base du FN c'est un ras-le-bol c'est un vote contestataire donc c'est extrêmement dangereux d'arriver à se dire la seule façon de donner mon avis en politique c'est d'aller voter pour le pire histoire que tout ça pète pour qu'au final pour essayer de reconstruire quelque chose voilà je pense que notre façon de représenter le pays et le pouvoir qu'on donne ou pas à l'action d'aller voter en fait ça ne donne pas envie aux gens de trouver du sens parce qu'en fait on leur enlève le vote blanc si tu n'es pas d'accord avec ce qui est mis en place alors on va dire dans ces cas-là tu as qu'à fonder ton parti dans ces cas-là tu as qu'à faire des actions de ton côté certes il y a beaucoup de plaintes il y a peu de gens c'est difficile de mettre des choses en place de lancer quelque chose c'est sûr mais je pense que de ce côté-là un problème de représentativité un problème de poids dans le vote blanc s'il était lui ancré de sens et qu'on lui conférait un pouvoir les gens iraient voter il n'y aurait pas d'absentions il y aurait beaucoup moins parce qu'il y aurait une autre possibilité de faire entendre sa voix que de ne pas aller voter et aujourd'hui même ne pas aller voter est devenu aussi un geste un mouvement politique en soi je suis contre tout ça je ne vote pas c'est pensé c'est pas simplement juste j'ai la flemme ou ça ne m'intéresse pas ou j'ai raté la date il y a plein de gens qui ne vont pas voter c'est déjà un acte politique je ne pense pas que la France je pense que la France est très politisée je pense que les gens tout le monde est intéressé de savoir ce qui va leur arriver et on a tous des intérêts différents selon notre situation à défendre et des valeurs et des idéaux et c'est simplement qu'on n'a pas retrouvé l'écho de ça dans certains de nos enfin une partie de la France ne se retrouve pas du tout dans les parties et les personnes en place on attendait et je pense que beaucoup ont pensé qu'avec Macron ce n'est pas du tout mon cas je n'ai pas du tout voté pour lui mais je pense qu'il y en a qui ont pensé qu'il y allait avoir un renouveau ou quelque chose donc voilà c'était mon avis merci à toi merci pour ton avis je vais laisser à Hubert le soin de conclure s'il veut et puis après on va arrêter le débat il est déjà 19h21 il va qu'il y a nos opérations alors je n'ai aucune prétention de conclure ce débat non non je préfère que tu conclues non je ne sais même pas si j'ai des choses à ajouter en fait ce que je crois c'est que on voit bien dans ce qu'on a entendu pendant cette heure presque demie c'est que les territoires sont pleins de richesses et je terminerai sur ce que nous disait Thémentine on voit la richesse culturelle même dans les villes la richesse culturelle elle n'est pas valorisée comme elle le devrait alors on pourrait dire qu'on a de la chance en France par rapport à beaucoup d'autres pays dans le financement de la culture mais Romain tu sais ça comme moi depuis qu'on a été élus ensemble il y a environ longtemps on a connu évidemment ce débat à Lyon entre effectivement un budget de la culture important premier budget de la ville pendant très longtemps mais dont on se demandait parfois s'il était bien réparti et ça c'est toujours un peu curieux quand on est adjoint en arrondissement et qu'on a des structures qui viennent nous voir parce qu'elles auraient besoin de 10 000 euros et qu'on n'arrive pas à convaincre l'adjoint au maire de Lyon qui peut donner 10 000 euros à cette structure pour qu'elle survive quand on voit les budgets qui passent effectivement dans les grandes institutions et moi comme Clémentine il ne s'agit pas de procéder à la facilité de dire les grandes institutions les grandes institutions elles sont évidemment nécessaires pour parfois le rayonnement la richesse mais même pour la création parce qu'elles ont fait aussi des efforts en termes de création d'accueil de compagnie en récidance voilà mais il y a quand même un vrai sujet il y a quand même un vrai sujet et puis alors pour le coup pour les musiques actuelles pourquoi est-ce que les musiques actuelles ne bénéficient pas d'un soutien public comme le spectacle vivant donc il y a à la fois le sujet entre les gros et les petits si on peut dire mais entre les petits entre eux aussi il y a quand même le spectacle vivant et puis il y a les musiques actuelles qui ne bénéficient pas d'un soutien public alors qu'ils sont créateurs de richesses de talents effectivement je cherche le terme voilà d'effets induits d'économies qui se créent derrière aussi bien que le spectacle vivant donc ça c'est quand même un sujet qui est dans nous merci beaucoup alors j'avais quelques d'externalité c'est ça le terme que je cherche d'externalité d'accord j'avais quelques réactions la question des territoires de toute façon le débat n'est pas fini la question politique ne se finit pas avec ce débat ce soir que va-t-on faire des territoires qui vont être touchés de plein fouet par l'arrêt des industries incompatibles avec la lutte contre le réchauffement climatique par exemple Bosch s'est mis l'emploi à Rodez comment lutter contre l'abstention voilà ça c'est le sujet central voilà donc il y a beaucoup de choses le truc les deux sont centraux effectivement lutter contre l'abstention c'est un peu tout le sujet qu'on a développé mais effectivement la question précédente c'est tout l'enjeu de la transition écologique si la transition écologique ça paupérise encore plus des territoires ça ne va pas donc effectivement il y a un vrai défi qui est devant nous ensuite vous ne pensez pas que les solutions les plus immédiates seraient de favoriser le télétravail oui mais alors le télétravail il y a des bons aspects mais des moins bons aspects qui est de à la fois de rendre le travail plus souple et les travailleurs plus autonomes mais en même temps peut-être d'isoler chacun chez soi renforcer l'offre de services de transport public ça oui bien évidemment là-dessus ça c'est important voilà en tout cas je voulais remercier tout le monde d'avoir participé à ce débat nous demain c'est un mouvement qui est jeune qui vient de naître qui est en train de naître justement là en ce moment voilà je remercie à tous ceux qui sont venus qui soient membres ou non membres la plupart étaient non membres de nous demain il ne faut pas hésiter à venir voir sur le site internet un peu les conférences un peu les engagements qui vont être faits dans les semaines qui viennent et puis en tout cas voilà on aura à cœur en tout cas de participer à ce qui est hyper important c'est-à-dire de faire en sorte que tous les citoyens de nos territoires se sentent traités à égalité que ce soit dans le domaine culturel écologique ou médiatique en tout cas merci à tout le monde et puis passez un excellent samedi soir merci à vous merci à bientôt merci à bientôt salut